C'est un flash qui a le contrôle de sa line, d'ailleurs Therese est là pour, oh la griffe qui passe, il y a la présence de la Lillia, ça force le flash directement sur le mode occasion, le flash in et c'est le first blood sur la Lillia ! Ce first blood magnifique, Therese a un timing parfait, attention peut-être, Kaltis qui va essayer de récupérer l'Enyxivel, c'est compliqué, elle est vue, elle est vue Kaltis, est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose ? Il va falloir faire très attention, Therese, ça peut aller très très vite, il y a la présence de Valinora, on va aller chercher l'Enyxivel, est-ce qu'on va pouvoir s'échapper en tant que Camille, le grappin qui a été utilisé et on n'aura pas trouvé quoi que ce soit. Attention au mode peut-être, c'est très compliqué, on fait tomber la Léonard ! Oh quel kill de ce pli ! Attention, la bombe, la bombe, est-ce qu'on va y aller ? Il n'y a plus de mana, on a un flash, elle est disponible, la potion qui aura permis de survivre sur ce Zyxivel, le kill pour la Taïano, ce qu'on va voir. Attention, Samy Léneuse, c'est bien géré, on a vraiment du soutien, clairement là-dessus, attention à Valinora qui va peut-être se faire avoir, Valinora qui se fait avoir par la Camille, l'ultimate à Mextech, c'est bien joué, est-ce qu'on va pouvoir trouver un kill sur Valinora ? Il y a beaucoup de régène, mais Lebron est là, attention, le but qui en est ! On va trouver un kill, évidemment, Valinora qui ne restera pas impuni, tout simplement de sa gridance. Qui est certainement au courant de cette subtilisation, on va décaler également de la part de la botte laine, des réserves de Blue et Zyxivel qui arrivent. Le kill de 13, c'est très bolji ça, la poigne du croix, qui touche directement sur Maestra, ce qu'on peut se rendre, Yannick Zyxivel qui est réceptionné. On y va, 13 qui met beaucoup de dégâts, ça fonce le flash là, parce que la plante explosive pourra permettre à Lezia de s'en sortir, c'est le cas, mais Maestra tombe et le Hérald a été volé. Espérée, ça laisse peut-être la possibilité à 13 et Escape d'entrer, est-ce qu'on peut ? Valinora, Valinora qui est mal. Valinora qui va utiliser le Dominus, on essaie de se reposer du côté de Renshaw, la TP, ça flash out du côté du Renekton qui n'a plus de points de vie, est-ce qu'on peut tenter ? Elisia a pris beaucoup de dégâts d'entrée, oh elle est morte du Yandri, il s'est récupéré en Oli, directement du côté de Escape of the Power Burst. C'est Leona, pendant que Nixivel est dans la mêlée pour aller chercher le mort de Kaiser, Saina est seule, l'ultimatum de Kaltis, non ça ne touche pas, le combo était bien, mais malheureusement c'est loupé une nouvelle fois du côté de la bombe de Saina. C'est trop dur hein, Valinora qui a pris beaucoup trop de dégâts de la part de 13 et de son Yandri. Il ne se vole pas très fort, il va falloir aller chercher l'arrêt de forme, et là on est au 0-0-0 à 17 minutes de jeu, le blue s'arrêtait de vie. Ah ouais, clairement, après d'un côté tu peux dire je pars sur le blue en essayant vraiment de faire un all-in en disant ça passe, ça casse. Ça peut le faire, attention peut-être la TP, c'est bien joué, 13 qui arrive dans l'enclos, on va faire beaucoup de dégâts, on sort 4 list du fight, c'est bien joué la rupture solaire, on va trouver certainement un double kill, mais pas qui va tomber, Valinora qui tombe également sous les coups de 13, c'est compliqué, Kaltis qui se retrouve dans la tourmente, Niximel qui prend tout simplement sa vengeance, et derrière Lysia et Saina qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer en voyant cette héral, quoi qu'on veut se battre. Lysia peut-être ? Oh c'est bien ça du côté de Lysia, c'est pas mal en termes de dégâts, mais est-ce que c'est suffisant ? On veut contrôler Niximel un maximum pendant que cette Lysia est toute l'interruption sur la camille, il peut faire un double kill, il peut faire un double kill, Non ! Le bonk, le bonk qui ne touche pas, et Saina, la malheureusement, est seule, on a réussi à trouver le match à travers la queue. L'agressivité, Stratos Ponda qui ne laisse rien au hasard. On a un contrôle du bot side de map qui est plutôt très intéressant, il y a un dragon dans 1 minute 30, il n'y a quasiment plus de T2 sur la millen, il n'y a plus de T2 sur le bot side, elle est tombée dans les mains d'escapes tout à l'heure. Attention, peut-être N'Chart. Lysia est bien là sur la Lysia, c'est un super catch la bombe directement, c'est bien, mais le royaume des morts qui permettra à 13 de ne pas prendre la méga bombe, on a retrouvé un rappel de plume sur la Léona, la stopwatch pour temporiser, est-ce qu'on peut prendre le kill sur cette Lylia ? Pas du tout ! Lysia qui va mourir doublée de cette Lylia, on se repose du côté de Valinora au Nixibel qui a failli aller la chercher, mais pas temporiser. C'est important. Et franchement, Team Rival nous ont montré, elles nous ont bien montré qu'elles étaient capables de faire la différence et de créer l'impensable. Attention au top, c'est très compliqué pour Skape qui va se faire certainement imploser, on a beaucoup de possibilités de s'en sortir, c'est complexe. Par contre, Aistra qui va tomber, Skape qui s'en sort à nouveau, mais c'est honteux, tu es là, oui elle tombe, mais à quel prix, à quel prix on fait tomber Skape pour 5 personnes, c'est un Ace, c'est la catch ! Là, vraiment, est-ce que c'est gagnable actuellement pour Team Rival, entre nous ? Alors, je ne sais pas, on a les deux téléportations du côté de Taina Vanyores, on peut trouver peut-être un catch, on va récupérer la vision, on met des... On a ses deux pots qui caltissent peut-être, on s'est loupé Maestra ! On va aller chercher 13, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des téléportations, oh, on est en train de turn du côté des Revives, on va aller chercher Nixibel qui va trouver une team, c'est Maestra ! Le slip qui va suivre, on va récupérer un kill, on va pouvoir revenir ! Les dégâts de Saina ? Ça ne l'a fait mal, ça ne l'a fait mal ! Ça ne suffit pas en fait, c'est ça qui est terrible ! Ça ne suffit pas ! On a pas mal de dégâts, mais derrière Maestra qui a dû se donner corps et âme pour pouvoir permettre le back de sa team, mais là ça va être compliqué, Skape qui vient de revenir, on a 13 également, bon 13 qui est assez low, mais on va pouvoir certainement finir cette game là-dessus, on n'a plus de Baron Nashor, donc complexe ! Faire attention au sens de la grippe ! Faire attention très et très low, elle tente la tour en plus de ça, Skape va tomber, absolument pas, Valinora qui tente de temporiser comme elle peut, mais malheureusement se suit pas, Lysia pour aller chercher cette Lilia, Lysia qui prend le Bambi, mais est-ce que c'est, est-ce que ça vaut le coup ? Le Ziggs est tombé, le Renekton est tombé, il ne reste que Kaltis et Maestra, la T4, il va tomber Lysia qui ne connaît pas tout à fait, Skape qui tente d'aller chercher le DP sur Kaltis qui tombe, c'est la fin ! C'est la fin, première victoire dans ce B.O. pour Rizal Leblou ! Et Rizal Leblou qui nous ont montré une game ultra propre, une compo laine qui arrive tout simplement à se donner le meilleur ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501